Bienvenue sur le podcast des atypiques sensibles, un podcast dédié à tous ceux qui n'entrent dans aucune case. Je suis Nadej, coach de vie certifié spécialisé dans l'accompagnement des atypiques sensibles. Mon objectif au travers de ce podcast est de te permettre de mieux te comprendre et d'oser te montrer tel que tu es. Ensemble, allons faire briller ton unicité. Ici, pas de blabla, mais du peps, de la joie, de la créativité et beaucoup de bienveillance. Si ce podcast te plaît, laisse 5 étoiles et un avis, ça lui permettra de voyager et d'agrandir la communauté des atypiques sensibles. Bienvenue dans l'épisode 39 du podcast des atypiques sensibles. Aujourd'hui, on va aller plonger dans un domaine qui pose question en général aux atypiques sensibles, le monde professionnel. Il y a plein de défis, surtout des défis émotionnels que les atypiques sensibles peuvent rencontrer au travail. Et bien entendu, je ne vais pas seulement faire un constat parce qu'on le sait, mais j'ai aussi envie de vous proposer des stratégies, des conseils pratiques pour aller réguler ses émotions et tirer parti de cette sensibilité unique que vous avez. C'est parti, on y va ? Allez, alors on va commencer par faire un petit état des lieux parce qu'on ne peut pas comprendre si on ne sait pas de quoi on parle, tout simplement. Donc, il va y avoir différents défis émotionnels au travail pour les atypiques sensibles. Premièrement, le truc sur lequel j'avais envie de revenir, c'est cette hyper réactivité au stimuli. Quand on est atypique sensible, on peut être beaucoup plus sensible justement au stimuli du milieu du travail. Ça peut être les lumières, ça peut être le bruit, ça peut être l'agitation autour, ça peut être le monticule de dossier. Il y a plein plein de choses qui peuvent venir nous surstimuler justement et ça peut entraîner une réactivité émotionnelle accrue parce que quand on est surstimulé au niveau des sens, on se fatigue plus vite et finalement, on n'est plus réactif émotionnellement. On va aussi rencontrer cette difficulté à gérer le stress parce que tout simplement, le stress, c'est normal. Si on a zéro stress, on n'est plus là. Il n'y a plus aucune vie en nous. Donc, le stress, il est là. Il est bon pour nous parce que le stress, c'est ce qui fait que depuis des milliers d'années, les hommes peuvent réussir à survivre sur Terre. Sans stress, on n'a pas de signal d'alarme, de danger. Donc, autant te dire qu'on ne voit pas le danger, on ne réagit pas au danger et on est mort. Donc, le stress, il a son utilité. Par contre, on n'est plus en danger permanent. Donc, on n'a pas cette nécessité d'être en veille permanente face au danger. Et au travail, on peut avoir cette sensation de devoir être en veille permanente parce qu'on veut performer. On veut montrer qu'on est au bon poste, surtout si on a ce petit imposteur de temps en temps qui vient nous dire non, mais ils vont tous découvrir que tu n'as rien à faire là, que tu ne sais absolument pas ce que tu fais et que tu fais des choses sans être sûre de toi. Donc, tout ça, ça active ce stress. Et bien sûr, quand on est stressé, on peut faire des choses de travers parce qu'on n'est pas concentré de la bonne façon et nos émotions peuvent vite nous déborder. Donc, on va être dans la surréaction émotionnelle. Il y a aussi un autre point, c'est que les atypiques sensibles, ils vont avoir une perception profonde des dynamiques interpersonnelles. Qu'est-ce que c'est que ce grand mot ? Tout simplement, les atypiques sensibles, ils vont être plus conscients des dynamiques sociales au travail. Et parfois, ça peut entraîner une charge émotionnelle intense. Quelqu'un qui arrive au travail, qui est en colère, qui n'est pas bien, qui a eu un souci perso, il arrive avec cette charge émotionnelle. Quand on est atypique sensible, on va le reconnaître tout de suite. Quand on n'arrive pas à se créer notre petite bulle autour de nous et à se protéger de ça, ça va nous impacter directement. Quelqu'un qui arrive, qui est complètement triste, qui a vécu un drame quelques heures avant ou pendant le week-end et qui revient le lundi avec cette charge-là, on va le ressentir aussi. Finalement, on va ressentir les tensions entre les personnes. On va ressentir les tensions chez les personnes elles-mêmes. On va un petit peu, comment on pourrait dire, remplir notre vase des émotions. Et finalement, notre vase, à un moment donné, il va y avoir la goutte d'eau qui va le faire déborder. Et on ne va plus savoir, on ne sait pas en fait d'où ça vient. Parce qu'on a appris plein de trucs qui ne sont pas les nôtres et ça déborde. Et on a cette impression de, oui, mais ça déborde pour rien du tout. Il ne s'est rien passé. Je suis ridicule. C'est nul. Je ne gère rien. Voilà. Et on a vraiment cette impression-là d'être complètement nul parce que ça déborde. Et on ne sait pas quelle est la cause de ce débordement. Mais en fait, il n'y en a pas qu'une. Il y en a plusieurs. Alors tout ça, c'est ce que j'ai observé, moi, chez mes clients, mes clientes, les proches autour. Et franchement, on le voit énormément. C'est bien. C'est OK. Mais on va aller explorer des stratégies et des conseils pratiques pour gérer tout ça, pour réguler tout ça. Parce qu'on ne va pas se laisser déborder émotionnellement. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas super agréable. La première des stratégies que j'ai envie de proposer, c'est vraiment d'aller booster notre conscience émotionnelle. Il va falloir prendre le temps de reconnaître et de comprendre nos émotions. Que ce soit dans le cadre personnel ou dans le cadre du travail. Des fois, ce n'est pas les mêmes qui viennent. Donc, c'est intéressant de prendre un petit carnet, de tenir un journal émotionnel. Et à chaque fois, on va aller voir, hop, cette émotion s'est déclenchée aujourd'hui. Qu'est-ce qui a déclenché cette émotion ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et à la fin de la semaine, on va faire le bilan. Est-ce que cette émotion est toujours déclenchée par un comportement, une même personne, une même action, une même activité ? Quels sont les schémas récurrents là-dedans ? Rien que de pouvoir poser des mots sur nos émotions. Il ne faut pas hésiter à aller télécharger une petite roue des émotions sur le net. Il y en a plein partout. Ou télécharger une liste d'émotions pour poser le mot juste. Il est hyper important d'aussi augmenter notre vocabulaire émotionnel. Quand on pose le mot juste sur quelque chose, on se sent déjà beaucoup mieux. Parce que si on parle de colère, tout simplement, alors que ce n'est pas vraiment de la colère, c'est peut-être de la rancœur, c'est peut-être... Voilà, il peut y avoir d'autres mots à poser. Et finalement, on est à côté. Donc, on ne comprend pas parce qu'on a l'impression que c'est toujours la même émotion qui vient. Donc, hyper important de tenir un journal émotionnel en allant poser les bons mots et en allant voir, OK, son jugement, qu'est-ce qui a déclenché ça ? Et est-ce qu'il y a des récurrences ? Et comment je peux aller agir sur ces récurrences ? Peut-être me dire simplement, c'est OK, telle chose déclenche mon émotion. Peut-être se préparer en faisant des petites scénettes de théâtre. Ça fonctionne super bien. En solo, on s'en fiche, on se met dans un coin, tout seul, chez soi. Et puis, on s'imagine dans cette situation, comment on pourrait la revivre. Le cerveau, il ne fait pas la différence entre la situation vécue et la situation imaginée. Donc, on va lui proposer une nouvelle version, une nouvelle réaction. Et on va lui ouvrir une nouvelle voie. Donc, quand on va se retrouver face à ce déclencheur récurrent, il va avoir plusieurs possibilités. Il ne va pas prendre son autoroute habituelle. La deuxième stratégie, ça va être de travailler la communication assertive. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est simplement, je dis simplement, mais ce n'est pas si simple, de réussir à exprimer nos besoins et nos limites de manière claire, mais de manière respectueuse. Nos besoins. On ne sait en général même pas de quoi on a besoin, nous. Comment l'autre peut, avec sa potentielle baguette magique, imaginer et déduire de quoi on a besoin ? C'est impossible. Il n'a pas la pensée magique. Donc, il va falloir, nous, venir identifier de quoi on a besoin. Donc, quand on commence à s'agacer, à s'énerver, pause. De quoi j'ai besoin là maintenant ? Et on va venir poser notre limite de manière claire et non intrusive pour l'autre. J'ai besoin de... Il est temps pour moi de... Par exemple, un collègue nous agace, on est obligé de travailler avec lui. J'ai besoin de quelques minutes. Je vais me retirer en salle de pause et je reviens d'ici dix minutes grand maximum pour me remettre sur le dossier avec toi. On ne parle pas de ses besoins à lui. On n'en sait rien. Et puis, on ne va pas utiliser le tu. J'aime bien ce petit truc de le tu-tu. C'est-à-dire que quand on se sent déjà agressé, quand il y a déjà une certaine tension, et qu'on utilise le tu, on amplifie l'agressivité et on tue la relation, on tue la possibilité de communiquer. Donc, il va falloir se... Voilà, prendre sur soi un petit peu et après, ce chemin-là, petit à petit, on prend l'habitude de le prendre sans faire de détour, sans se chercher d'excuses. Parfois, c'est nous qui avons des besoins et c'est nous qui nous agaçons un peu trop vite. Et c'est OK. On le fait tous. Donc, voilà. Il va falloir identifier clairement des moyens de communiquer qui soient efficaces pour nos besoins, pour nos sentiments, pour nos émotions, sans pour autant compromettre les relations professionnelles. La troisième stratégie, ça va être d'aller réguler ce fameux stress. Il va falloir, dans la routine que vous avez au quotidien, intégrer des pratiques de gestion du stress. Ça peut être des trucs tout bêtes, des respirations profondes, trois respirations profondes. On souffle trois fois très fort, on inspire. Il peut y avoir inspiré par le nez, soufflé par la bouche. Inspiré par le nez, soufflé par la bouche. Et on fait ça trois fois. On peut aussi aller télécharger des petites applications de cohérence cardiaque en trouvées en vidéo sur YouTube. Il y en a. Il y en a partout. Il peut y avoir des choses toutes simples, de l'automassage, plein de petites choses qui vont nous permettre de baisser ce stress. Il y a aussi, au niveau du mental, la fameuse technique du stop. C'est-à-dire que notre cerveau, il s'emballe. Il nous propose plein de trucs. Stop. Et en fait, c'est très significatif parce que si on est dans une pièce et d'un coup, on se met à dire stop, plus personne ne bouge. On est vraiment conditionné à ce truc du stop. Stop, tout s'arrête. Et c'est fort parce que même si on le fait avec des enfants, d'un coup, on dit stop et s'arrête deux secondes. Bon, souvent, ils recontinuent à faire ce qu'ils étaient en train de faire, mais il y a ce temps d'arrêt. Et c'est pareil pour notre cerveau. Notre cerveau, il est conditionné à ce mot. Donc, lui dire stop. C'est bon, stop. Maintenant, on arrête. On souffle un bon coup. On reprend point par point et on va voir ce qu'il est possible de faire immédiatement, ce pourquoi j'ai besoin d'aide, ce qui peut être différé et ce qui n'a pas lieu d'être. On fait le point, le bilan. Pour ça, la matrice d'Eisenhower, elle est top pour aller identifier vraiment les choses importantes de la journée. n'hésitez pas, c'est séparé. On la trouve partout, partout. Donc, voilà, il faut aller faire un petit tour. On va identifier, du coup, aussi, parce que dans la gestion du stress, il y a beaucoup de ça, les moments où il est possible de faire quelque chose pour notre stress. Ne serait-ce que, tiens, là, à cette heure-là, j'ai cinq minutes, je peux écouter une musique qui me fait du bien. j'ai absolument pas de temps dans ma journée. Je peux mettre dans ma poche des petites balles molles à malaxer, des choses comme ça qui vont me permettre de baisser mon stress. Je peux prévoir des petites gommes à mâcher. On ne va pas passer sa journée à mâcher des moments ou des trucs comme ça, mais ça peut baisser les tensions. Il va y avoir plein de petites choses que vous allez pouvoir identifier. Vous faire une mallette anti-stress, quelque part, et en fonction du temps et du lieu, voir ce qu'il est possible de mettre en place. La dernière des choses que j'ai envie de partager, c'est vraiment la recherche d'un environnement de travail favorable. C'est-à-dire qu'on n'y pense pas assez souvent, mais il y a des petits ajustements, des petites choses qui peuvent nous permettre de créer un environnement de travail qui peut favoriser notre bien-être émotionnel. Que ce soit un fond d'écran d'une couleur spécifique qui nous fait du bien, que ce soit un petit objet posé, que ce soit un stylo avec lequel on aime beaucoup écrire et qui vient, au niveau de la préhension du mouvement, nous apaiser. Il peut y avoir plein de petites choses. Il peut y avoir aussi de mettre des plantes vertes dans l'espace de travail. Ça va voir avec les collègues, avec leurs besoins à eux aussi. On va aller détecter tout ça et on va identifier comment notre sensibilité peut être un atout pour améliorer cet espace de travail, pour améliorer l'empathie envers les collègues, pour détecter des nuances dans les projets. Il va y avoir tout ce... j'allais dire ce package parce que c'est vraiment ça. Deux choses, on va ajuster l'environnement de travail et ajuster cet environnement de travail va avoir un impact sur les relations, sur le bien-être de tous, sur le job en lui-même. On travaille mieux dans un environnement qui est beaucoup plus agréable. N'hésitez pas à mettre en valeur vos qualités dans votre travail au quotidien. Vous en avez des valeurs. C'est sûr et certain. vous avez des qualités qui découlent de ces valeurs. Donc voilà, identifiez vos valeurs, les valeurs fortes. Identifiez les... vraiment les qualités qui découlent de ces valeurs aussi et n'hésitez pas à les mettre en avant. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Merci de vous être joie à moi dans cet épisode sur l'art de la gestion émotionnelle au travail. J'espère vivement que ces petites stratégies elles vont vous aider à naviguer avec succès dans le monde professionnel parce que être sensible et unique ça ne veut pas dire ne pas être adapté au monde du travail. Ça veut dire simplement qu'il va falloir être vigilant, qu'il va falloir montrer et poser nos limites, qu'il va falloir montrer de quoi on a besoin pour pouvoir se sentir bien. Je vous invite à me rejoindre dans le prochain épisode qui arrivera dans deux semaines, toujours le mercredi. On continuera à explorer les différentes facettes de la vie des atypiques sensibles. Prenez soin de vous et à bientôt. N'hésitez pas à laisser une étoile 5 de préférence même, un petit commentaire aussi si vous en avez envie et à partager ce podcast parce que c'est ce qu'il fait vivre. à très vite. À très vite.